Il y avait un homme, un banquier, directeur de banque, qui voulait marier sa fille. Mais sa fille, à chaque fois qu'elle rencontrait le garçon, ça n'allait pas. Elle trouvait toujours quelque chose. Là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Son père il n'en faisait plus. Jusqu'au jour, elle a rencontré un garçon, elle a dit « Papa, c'est lui ». Son père était content, tout ça et tout. Mais bon, le seul problème, c'est une famille Blaynara nombreuse, 15 gosses, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et eux, elle, elle venait d'une famille directeur de banque, Blaynara. Ils ont rencontré les parents du garçon, ils ont parlé et tout ça. Le père, il a vu qu'ils n'avaient pas trop les moyens, il lui dit au père de la cala, au père de la fille, au père du garçon, il dit « Regarde, mais c'est que tu n'as pas trop les moyens. Moi, je suis prêt à payer la salle, le traiteur, photographe, caméraman, les meubles électroménagers pour la maison et je leur offre la maison. Toi, ce que je te demande, PAF, participation aux frais, je te demande dix mille euros. Dix mille euros, c'est ta partie. Lui, il dit « Je perds du radar, il dit dix mille euros, vous savez, j'ai quinze gosses et tout, ça fait beaucoup. » Mais écoute, pour l'instant, on n'a rien à fermer. « T'es prêt, je te laisse une semaine. Dimanche prochain, tu viens à la maison avec dix mille euros. Tout, c'est sur moi, on m'a arrêt nos enfants, on les rattache. T'es pas prêt ? Tant pis. Ma fille, je lui trouverai quelqu'un d'autre. La semaine, elle passe. Le père de la Kala, le père du Hatan, il arrive chez le père de la Kala, il tape à la porte. Il ouvre, il est content. Il dit « Alors, alors, t'as apporté les dix mille euros ? » Je lui dis « Non, je te dis la vérité, je cherchais l'un à droite, à gauche, j'ai pas trouvé. Et alors pourquoi t'es venu ? » Il dit « Ben je suis venu me demander si t'as pas dix mille à me prêter. » En vérité, nous, c'est exactement la même chose. « Akadosh Bohochou » et « Aseret Yémi Tshuva », Akadosh Bohochou nous dit « Ce que je vous demande, c'est qu'est-ce qu'il nous demande ? » De revenir vers lui, de faire Tshuva, de venir à tout. Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? « Avis nous malke, nous arzire nous bichuva chez les mal et panécha ». Tu lui demandes ce qu'il te demande de faire. Mais attends, c'est comme si tu viens, tu lui dis « Apporte-moi dix mille euros », tu lui dis « T'as pas dix mille à me prêter. » On vient, on demande à Akadosh Bohochou de nous faire faire Tshuva. Mais c'est ça qu'il te demande, c'est ça que tu dois faire. Alors en vérité, mon rivera bouteille, c'est comme ça le secret. Le secret, c'est quoi ? C'est que toi, tu commences à faire. À partir du moment où toi, tu commences à t'approcher de lui, tu fais un pas, alors lui, Akadosh Bohochou, il te complète. Mais si toi, tu fais rien, tu commences même pas à faire. Alors qu'est-ce qui se passe ? Lui, il va pas commencer à aller te chercher. Il faut que d'abord, ça rire, ce qu'on appelle « It eruta del tata », un réveil qui vient de l'intérieur. Après, Akadosh Bohochou, quand un bébé est, il commence à marcher. D'abord, il s'attrape au table, il s'attrape aux chaises et il pousse. Et après un moment, il arrive à faire les premiers pas tout seul. Un match, les premiers tout petits pas tout seul. Qu'est-ce qu'on fait nous ? C'est quoi notre réflexe ? On vient, tac, on lui attrape les mains et on recule, on le tire et il commence à faire un pas, deux pas, un pas, comme ça. Et au bout d'un moment, tu le lâches. Pourquoi ? Parce que tu vois qu'il arrive à faire tout seul. C'est la même chose avec Akadosh Bohochou. Akadosh Bohochou, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là et quand il voit que nous, on commence à réussir, à marcher, à commencer, à vouloir s'approcher de lui, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, Akadosh Bohochou, il nous aide, il nous tire vers lui, il nous fait progresser. Akadosh Bohochou, B'ezrat HaShem, il nous aide à avancer vers lui, à faire vraiment une tshuva, chez l'Emma, B'ezrat HaShem, avant Kippour et Rojah Ja'a. Amen. Oh Adonai, le Olam, Amen Vamek.